Vous avez mangé tous les chocolats de Pâques, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 351. Et oui, oui, me voilà de retour, après une petite pause avec un jour qui s'est un petit peu allongé d'une petite journée, parce que j'avais prévu de faire mon retour hier, oui, hier nous étions un jour férié, j'avais dit bah tiens, je vais reprendre ce lundi de Pâques, et en fait, je vous l'avais dit, d'ailleurs, je vous l'avais annoncé que je reprenais ce lundi, alors que je n'avais même pas tilté que c'était un jour férié, mais moi, les jours fériés, c'est vrai que je n'ai pas trop, trop, trop attention. En revanche, mon ordinateur, lui, il a fait attention, oui, hier, en fait, il n'a pas démarré, tout simplement, le Mac Mini sur lequel j'enregistre les épisodes n'a pas démarré, alors au début, je me suis dit, il fait la grasse mat, et puis, en fait, la grasse mat s'est prolongée, donc vous auriez vu hier m'énerver contre mon ordinateur, à la même heure exactement, vous voyez, là, j'enregistre à 6h23, et bien hier, à la même heure, voilà, j'étais debout, tout était prêt dans ma tête, le podcast se déroulait, mais l'ordinateur, lui, ne voulait pas démarrer, alors j'ai lutté deux heures, à peu près, et puis au bout d'un moment, j'ai capitulé, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis allé écrire sur mon téléphone, et puis je me suis occupé de ma fille, etc., et puis j'ai repris un petit peu les travaux, pour essayer de le réanimer, et rien à faire, j'ai passé une partie de ma journée, et puis jusqu'à le moment de me dire, finalement, je crois, je crois, j'ai l'impression, vu les messages d'erreur, que c'est mon disque dur qui fait des siennes, et qui est endommagé, voilà, qui est endommagé, je ne sais pas si ça va repartir, mais je pourrais m'énerver dessus, mais finalement, je vais voir ça comme une opportunité, une nouvelle opportunité de faire du contenu différemment, car, en fait, c'est vraiment comme ça que je le prends, puisque, de toute façon, je ne peux pas le prendre autrement, voilà, il est... Ça ne sert à rien que je m'énerve dessus plus que ce que je me suis déjà énervé, parce que, quelque part, ce n'est pas ce qui va le faire remarcher, vous voyez, ça ne sert à rien que je m'énerve dessus en disant, t'es qu'un connard, pardon, je ne parle pas comme ça à m'ordinateur d'habitude, mais hier, c'était un petit peu le sentiment que j'avais dessus, de dire, écoute, mon gars, ça serait bien quand même que tu te remarches, mais ça ne sert à rien, franchement, déjà, c'est qu'une machine, franchement, moi, je m'énerve dans le vide, et donc, lui, de toute façon, il ne fera rien, il ne peut rien faire, ce n'est pas un humain, et même si c'est un humain, on ne parle pas comme ça aux humains, et donc, je vais prendre le bon parti des choses, et c'est quoi le bon parti des choses ? Eh bien, c'est que, finalement, ça m'oblige à revoir un petit peu ce que je faisais, comment je le faisais, comment je produisais mon podcast, comment je l'enregistre, comment je le diffuse, etc. Alors, vous allez me dire, mais vous m'entendez, donc, tout a l'air de bien aller, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon micro, classique, je suis à mon bureau, classique, mon ordinateur, lui, n'est pas allumé, enfin, en tout cas, il est en train de faire des tâches, je ne sais pas, voilà, j'ai lancé des tâches de gestion, des choses dessus, comme ça, donc, il tourne dans son coin tranquillement, par contre, mon micro, là, tout de suite, il est branché sur mon téléphone, sur mon iPhone, oui, mon iPhone 7+, celui qui m'accompagne depuis, maintenant, plus de deux ans, eh bien, il est branché dessus, et dessus, eh bien, j'enregistre avec une application qui s'appelle Ferit, et, eh bien, ça me rappelle un petit peu ce que je faisais au début, vous voyez, il y a quelques temps, quand j'avais lancé le podcast, j'avais dit, bah, tiens, je peux enregistrer avec mon mobile, j'ai fait des épisodes, j'ai même enregistré au bord de la mer, j'ai enregistré les pieds dans l'eau, j'ai fait plein de choses de ce type-là, eh bien, ça me rappelle cette bonne époque-là, voilà, et je me dis, bah, tiens, ça, c'était une condition d'enregistrement qui était totalement différente, je faisais des choses différemment, j'ai enregistré dans, je disais, au bord de la mer, j'ai enregistré sur un quai de gare, j'ai enregistré sur plus d'un quai de gare, d'ailleurs, j'ai enregistré dans la rue, j'ai enregistré à plein d'endroits différents, et, en fait, je me dis, bah, oui, mais j'ai pris un certain confort, vous voyez, j'ai mis mes petites musiques du début, mes petites musiques de fin, j'ai pris tout un tas de confort, hein, qui venait des conditions d'enregistrement, et, bah, le fait de plus avoir ce matériel-là, que ça marche pas, ça m'oblige à retrouver des conditions qui sont un petit peu différentes, et je me dis, quelque part, que c'est pas plus mal pour la créativité, vous voyez, quand j'essayais de faire mon plan, de me dire, mais de quoi j'ai parlé cette semaine, je dis, bon, là, bon, ça, j'en ai parlé, ça, tu tournes un petit peu en rond, ça, tu pourrais le faire autrement, comment tu vas t'y prendre, hein, cette semaine, pour trouver des nouveaux sujets, et, bah, vous voyez, mon ordinateur, il m'a trouvé un sujet, mais idéal, il m'a dit, bah, voilà, t'as un sujet qui est génial, c'est comment tu peux te réinventer, comment tu peux utiliser, finalement, une contrainte technique, vraiment, un plantage, voilà, quelque chose, une mauvaise nouvelle, hein, soyons clairs, hier, je l'ai mis sur ma page Facebook, votre coach web, sur lequel, finalement, je mets pas grand-chose, et puis, finalement, je me suis dit, bah, tiens, c'est un bon truc de mettre, j'ai dit, bah, finalement, c'était une journée vraiment merdique, hier, oui, vraiment merdique, hein, il y avait pas que ça, hein, ça m'a généré l'énervement, etc., la journée était vraiment très compliquée, mais, finalement, vous voyez, ce matin, quand je repars, et je me dis, bah, c'est un bon moyen de tenter des nouvelles choses, c'est un bon moyen d'essayer des nouvelles choses, euh, techniquement, techniquement, le matériel que j'ai me permet presque de faire tout ce que je voulais, alors, tout ce que je voulais, je suis pas certain, hein, est-ce que je suis capable de faire les épisodes à plusieurs, comme ça, les interviews que j'avais prévues, etc., à distance, à Skype, ça, j'en suis pas certain, hein, sur le smartphone, je pense pas que je puisse le faire, euh, mon, euh, mon matériel me permettra de faire certains épisodes, par contre, bah, pourquoi pas retourner faire mes épisodes dehors, vous voyez, mais il va se remettre à faire beau, hein, de ces jours, quand même, hein, hier, le temps était très mitigé, nous, hein, chez nous, en Auvergne, euh, ils annoncent pas un super temps, mais vous voyez, je pourrais refaire mes épisodes en dehors, je pourrais faire, mettre des nouveaux sons, faire des nouvelles choses, peut-être enregistrer à différentes heures, peut-être, enfin, arriver à enregistrer autrement que tôt le matin, et peut-être prendre de l'avance, je sais pas, vous voyez, je me dis, finalement, le fait de me détacher de l'outil technique, du matériel technique, euh, de l'ordinateur, du bureau, de la salle dans laquelle j'enregistre, me permet aussi d'envisager de nouvelles choses, et c'est ça que je voulais vous dire, que finalement, le créateur de contenu que nous sommes, les créateurs de contenu que nous sommes, nous devons, nous, euh, euh, adapter au contexte, mais nous devons aussi prendre chaque élément comme ça, qui nous arrive, comme une nouvelle source de, euh, de création, d'idées, de choses que l'on peut faire, c'est, voilà, tout ce que nous vivons dans nos journées, bah, on doit l'absorber, alors, c'est ce que je dis, moi, pour ça, je note tout dans Day One, on doit l'absorber, on doit le regarder, on doit l'analyser, on doit en faire quelque chose de différent, parce que si, en fait, on était comme ça, toujours à nous dire, bah, tiens, je vais travailler comme ça, comme ça, comme ça, etc., moi, je trouve que ça ressemble à la vie, alors, attention, hein, j'ai rien contre les fonctionnaires, j'ai été assimilé fonctionnaire pendant quelques temps, et même, on va dire que, euh, à la fac, hein, je suis avec, entouré dans un monde de fonctionnaires, même si moi, je le suis pas, hein, d'ailleurs, je suis tellement pas que, bah, mon contrat s'arrête, voilà, hein, soyons, c'est dit, c'est clair, euh, donc, je suis pas, euh, embauché à vie, etc., mais quand je, je me rappelais, hein, quand j'ai travaillé en collectivité locale, et tout, et quand je regarde un petit peu les gens, vous voyez, ils ont ces horaires, et tout, et le matin, il faut qu'ils soient à telle heure, à tel endroit, etc., et ils ont des trucs qui sont très cadrés, euh, c'est tellement cadré que, d'ailleurs, les heures de repas sont cadrées, vous voyez, vous savez que vous vous êtes trouvés à telle heure, à tel endroit, vous savez exactement où ils sont, et nous, créateurs de contenu, on a cette, finalement, liberté potentielle que nous pouvons prendre, hein, de faire les choses différemment, à condition de la prendre. Alors, des fois, eh ben, on se laisse enfermer dans certaines routines, hein, je vous ai dit, attention, euh, je vous dis pas que les routines, c'est mal, les habitudes, c'est pas mal, non, c'est ce qui vous donne de la liberté, les routines donnent de la liberté, parce qu'en fait, elles vous donnent un cadre. Mais, en fait, on a droit d'en sortir, on a droit de les modifier, on a droit aussi de faire les choses différemment. Ma routine de création de contenu, elle, elle ne change pas, hein, écrire tous les jours, faire mon sport tous les jours, essayer de dormir tôt, lire tous les jours, etc., ça, ça ne change pas. L'outil, en lui-même, ne doit pas m'enfermer dans une routine qui m'enferme et qui enferme ma créativité et ma création. En fait, l'outil me permet de faire des choses et peut-être, des fois, de changer d'outil, me permettra de faire des choses différemment, de retrouver certains outils, de redécouvrir mes outils, hein, par exemple, ben, ça faisait très longtemps que j'ai pas démarré Ferit, hein, sur mon iPhone et je, ben, j'ai fait ma... j'ai regardé un petit peu les options et tout, je me suis dit, ben, tiens, finalement, il y a des nouveaux trucs que j'ai pas testés, peut-être que je peux faire des nouvelles choses, peut-être que, même d'ailleurs, je pourrais faire des nouveaux contenus qui soient dédiés à l'utilisation de ce logiciel, comment on peut le faire, comment on peut l'utiliser, comment, finalement, on peut améliorer, quels sont mes réglages, comment, finalement, je peux faire ce que je faisais avant, mais le faire un petit peu différemment, mais toujours garder ma qualité minimum, hein, vous savez, je suis très attaché à cette idée-là de contenu minimum viable, comment, finalement, le podcast est écoutable dans ses conditions minimum de qualité, c'est-à-dire que le son soit agréable, que ça ne vous fasse pas mal aux oreilles, que ce soit facile à enregistrer pour moi, que ce soit facile à diffuser, parce que pour diffuser en quotidien, il faut que ce soit facile à diffuser, bref, tout ça, vous voyez, comment je peux le faire avec un outil qui est un petit peu différent, parce que, par la force des choses, je ne peux pas utiliser, ben, mon logiciel classique Eden Bond que j'utilisais pour enregistrer, je ne peux pas le faire sur mes grands écrans, je ne peux pas préparer de la même manière, je ne peux pas avoir les notes de l'émission de la même manière, quoique, je pourrais, mais en m'y prenant un petit peu différemment, mais tout ça, tout ça, finalement, me donne une nouvelle opportunité d'essayer de nouvelles choses, de créer différemment, de faire les choses un petit peu différemment, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est un épisode qui était un petit peu différent de ce que j'avais imaginé, parce qu'au début, j'ai prévu de parler de marathon, l'épisode d'hier, en fait, était prévu sur le marathon, alors, je vous en parlerai dans la fin de la semaine, parce que, sauf si vous ne me suivez pas sur mes autres contenus, mon podcast qui est 1m42, etc., sur mon blog perso, bertrandsoulier.com, ou sur mon Instagram, bon, ben, vous ne savez peut-être pas, mais mon marathon, mon objectif marathon, vous savez, j'avais arrêté le podcast pendant 15 jours pour mon objectif marathon, bon, ben, j'ai réussi mon objectif marathon, donc, ça, je voulais vous en parler, parce que je voulais vous faire le parallèle entre le marathon, la création de contenu, etc., mais, finalement, vous voyez, ben, les circonstances ont changé, ont fait que les choses sont un petit peu différentes, mais c'est ça aussi qui nourrit notre quotidien quand on crée du contenu. En fait, on a plein de choses qui nous entourent, et il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de s'ouvrir aux opportunités, de dire, ben, tiens, ça ne marche pas tout à fait comme je voulais, je n'ai pas tout à fait le matériel que je voulais, c'est sûr que le matériel, on ne l'a pas, moi, par exemple, j'aurais rêvé, par exemple, d'avoir telle caméra, je rêverais d'avoir tel modèle d'iPad, je rêverais d'avoir telle ou telle chose, je ne sais pas, mais ça ne m'empêche pas, quelque part, de créer ce que j'ai envie de créer, de le faire comme j'ai envie de le faire, j'ai cette contrainte-là, finalement, je vais l'utiliser comme une force, voilà. C'était donc un épisode enregistré depuis mon iPhone, je vous souhaite à tous une très, très, très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada